Lorsque Aïcha radiyallahu anha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam combien il l'aimait, il répondit « comme un nœud serré ». Malgré cet amour profond, des calomnies furent lancées contre elle lors de l'incident de Haditha Telifq. De nos jours, certains continuent de tenter de discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam à travers Aïcha radiyallahu anha. En l'accusant de l'avoir épousée alors qu'elle était très jeune. A l'époque, les polythéistes de la Mecque proposèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner richesse, pouvoir et les plus belles femmes en mariage s'il abandonnait sa mission. Il répondit « même si vous me donniez le soleil dans une main et la lune dans l'autre, je ne renoncerai pas à ma mission », rejetant ainsi toutes ses offres matérielles. Malgré sa grande beauté et noblesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se maria qu'à 25 ans avec Hadija radiyallahu anha, une femme de 40 ans et veuve. Ceux qui accusent son mariage avec Aïcha radiyallahu anha d'être motivé par des désirs charnels ne comprennent pas son caractère. En examinant les mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constate qu'il épousa principalement des femmes âgées, veuves et parfois mères de famille. Ses unions n'étaient jamais motivées par des désirs personnels. Soupçonner une personne d'une si grande pureté et intégrité est non seulement injuste mais aussi inhumain. Aïcha radiyallahu anha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont mariés deux ans après leur engagement initial. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu de telles intentions, il aurait pu épouser de nombreuses jeunes femmes sans objection. Les hypocrites de l'époque, comme Abdullah ibn Salul, transformaient chaque petite question en une grande calomnie contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Pourtant, ils n'ont jamais critiqué ou remis en question le mariage de Aïcha radiyallahu anha et son âge. Cela devrait suffire comme explication. Si une telle chose avait été vraie, les hypocrites l'auraient utilisé pour discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète n'auraient jamais gardé le silence face à une telle situation. Jusqu'à récemment, ce sujet n'a jamais été un problème discuté par les musulmans car il n'y avait aucun problème à défendre. Nous musulmans acceptons ce qu'Allah a ordonné. Notre foi en notre prophète sallallahu alayhi wa sallam reste inébranlable. Il est essentiel de présenter les faits tels qu'ils sont. Pour une recherche plus approfondie, je recommande de consulter le livre de Mevlana Imam Ushibli sur l'époque dorée de l'islam. De plus, avant son engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha était déjà fiancée à un autre homme, ce qui montre encore une fois que les normes et pratiques de l'époque étaient différentes. Certains athées, déistes et agnostiques accusent notre prophète en prétendant qu'il s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle avait six ans. Ces accusations sont non seulement fausses, mais aussi extrêmement honteuses, surtout pour quiconque possède une connaissance même minimale de la biographie du prophète. Normalement, la meilleure réponse à ces calomnies serait le silence, car il est dit que la meilleure réponse à la sottise est de ne pas répondre. Malheureusement, ces mensonges peuvent semer la confusion et ébranler la foi de certains de nos frères et sœurs qui attendent une réponse de notre part. Examinons donc cette question ensemble en utilisant des preuves historiques pour réfuter ces calomnies infâmes. Pour commencer, il est important de rappeler que les mariages d'enfants sont interdits en islam. Dans le Coran, Surat An Nisa, verset 24, Il est dit « Donnez leur dot aux femmes que vous épousez, stipulant qu'un des critères pour qu'un mariage soit valide et que l'homme donne une dot à la femme. » Le verset 6 de la Surat An Nisa dit « Ne confiez pas aux incapables les biens qu'Allah vous a destinés pour subsistance. Cependant, prélevez-en pour eux nourriture et vêtements et parlez-leur convenablement. » Cela signifie que les biens des orphelins doivent être protégés jusqu'à ce qu'ils soient capables de les gérer eux-mêmes. En d'autres termes, il est interdit de donner les biens des orphelins avant qu'ils n'atteignent une certaine maturité et compréhension. En lien avec le mariage, une femme a le droit de recevoir une dot comme garantie financière, tandis que les biens des enfants orphelins doivent être protégés jusqu'à ce qu'ils soient capables de les gérer. Cela implique que le mariage des enfants est inapproprié, car ils ne peuvent pas gérer leurs biens ou prendre des décisions matures, renforçant ainsi l'argument contre le mariage des enfants dans l'islam. Donc, on peut conclure que le Coran, par ses directives sur la gestion des biens des orphelins et la nécessité de maturité, s'oppose au mariage des enfants, car ces derniers ne sont pas en position de gérer leurs affaires de manière appropriée. En outre, l'imam Bukhari, se basant sur le verset 33 de la Sourate An-Nur, déclare que « Le mariage forcé n'est pas valide ». Dans le même sens, Bukhari rapporte qu'une femme nommée Ansa fut mariée de force par son père. Et lorsque cette affaire parvint à l'oreille du prophète, il déclara ce mariage invalide. Ces exemples montrent que le consentement est une condition essentielle au mariage. Comment un enfant qui ne peut même pas comprendre ce qu'est le mariage pourrait-il donner son consentement ? Même s'il le faisait, comment ce consentement pourrait-il être accepté ? En regardant le Coran, on voit qu'il parle de femmes libres, de jeunes femmes, de veuves, et même de femmes juives et chrétiennes, mais jamais d'enfants. Cela prouve indirectement que l'islam n'autorise pas le mariage des enfants. Ainsi, si le prophète décrit comme le Coran vivant par ses compagnons avait épousé Aïcha à l'âge de 6 ans, il aurait certainement été sévèrement critiqué, non seulement par ses compagnons, mais aussi par les polythéistes qui cherchaient la moindre occasion de le discréditer. Mais nous savons d'après les livres de la biographie prophétique, les livres d'histoire, les tabacates, et les récits des campagnes que cela n'a jamais eu lieu. Cela même constitue une preuve que Aïcha n'avait pas 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. Deuxièmement, nous savons que dans le monde de l'époque, en particulier en Arabie pendant la période de l'ignorance, Jahiliya, les orphelins, les femmes et les filles n'avaient aucune valeur. Il était courant de blâmer une famille lorsqu'une fille naissait, et il arrivait qu'un trou soit creusé avant même l'accouchement pour y enterrer vivante la fille nouveau-née, sans même la ramener à la maison. Dans une telle période, certaines familles qui refusaient de suivre cette coutume archaïque et de tuer leurs filles les emmenaient au Dar al-Nadwa lorsque celles-ci atteignaient l'âge de la puberté, pour déclarer qu'elles étaient devenues des jeunes filles. Le Dar al-Nadwa, lieu où se discutaient les affaires administratives, religieuses et sociales, organisait alors une cérémonie de mise de la ceinture ou de vêture de la chemise, symbolisant que la fille était désormais une jeune femme prête à être mariée. Ainsi, pour ces filles, l'âge était souvent compté à partir de cette cérémonie. En suivant cette logique, l'affirmation selon laquelle Aïcha radiallahu anha s'est mariée à 6 ans pourrait signifier qu'elle avait atteint la puberté depuis 9 ans. En ajoutant une période de 9 ans de puberté à une enfance de 6 ans, cela indiquerait que Aïcha avait 15 ans lorsqu'elle s'est mariée. De plus, nous constatons des divergences similaires concernant l'âge d'autres femmes compagnons. Par exemple, bien que la plupart des sources indiquent que Asma Ben Tabibakr est décédée à 100 ans, certaines disent qu'elle est décédée à 91 ans. De même, alors que plus de 95% des sources affirment que Khadija avait 40 ans lorsqu'elle a épousé le prophète, d'autres disent qu'elle en avait 28. Ces différences s'expliquent par le fait que certains comptaient l'âge à partir de la naissance et d'autres à partir de la cérémonie de maturité. Les proches et la famille considéraient généralement l'âge depuis la naissance, tandis que la société le comptait à partir de la cérémonie. Aïcha elle-même a déclaré « J'étais une petite fille jouant à la Mecque lorsqu'on m'a conduite chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » En vérité, leurs rencontres et leur union véritables se réaliseront le jour du jugement. La terreur de l'heure du jugement est si immense qu'elle ne peut être décrite, comme le mentionne le verset. Aïcha radiyallahu anha nous permet de déterminer son âge avec précision grâce à ses propos. En effet, le verset auquel elle fait référence est le verset 46 de la Sourate al-Khamar. Cette Sourate a été révélée en une seule fois au cours de la quatrième année de la prophétie dans la maison Ibn al-Arkam. D'après ces informations, nous pouvons conclure qu'en 614, Aïcha était une fillette de 6 ou 7 ans jouant dans la rue. Le prophète a épousé Aïcha environ deux ans après l'égir à Médine, ce qui signifie qu'elle est née en 606 ou 607 et qu'elle avait 17 ou 18 ans lorsqu'elle s'est mariée en 624. Si, comme certains le prétendent, Aïcha radiyallahu anha s'était mariée à 6 ans, elle serait née en 618. Or, le verset dont elle parle a été révélé en 614 avant même sa naissance. Cependant, elle affirme qu'elle était une petite fille lorsque ce verset a été révélé. Nous savons également de manière certaine que Asma, la sœur de Aïcha, est née 15 ans avant la prophétie et est décédée à 100 ans en 73 de l'égir. Aïcha est née dix ans après Asma radiyallahu anha, ce qui signifie qu'elle est née en 605, soit cinq ans avant la prophétie. Ainsi, Aïcha radiyallahu anha avait 17-18 ans à l'époque de l'égir et s'est mariée environ 18 mois plus tard, ce qui la situe à 18-19 ans au moment de son mariage. Cela constitue une preuve solide pour déterminer l'âge de Aïcha. Avant de se marier avec le prophète, Aïcha était fiancée à Jubaïr ibn Mut'im. Après la révélation publique de l'islam en 614, lorsque la famille de Abu Bakr radiyallahu anhu est devenue musulmane, la mère de Jubaïr a rompu les fiançailles par crainte que Aïcha influence son fils à devenir musulman. Ainsi, nous pouvons déduire à partir de plusieurs éléments que le prophète n'a pas épousé Aïcha à l'âge de 6 ans. Premièrement, Aïcha était déjà en âge de se fiancer bien avant 624. Si nous supposons qu'elle était fiancée à l'âge de 8 ou 9 ans, cela signifierait qu'elle avait 18 ou 19 ans lorsqu'elle a épousé le prophète. Deuxièmement, en arabe, on désigne les individus selon leurs âges respectifs. Par exemple, un nouveau-né est appelé Sab jusqu'à ce qu'il soit sevré, puis Tifle jusqu'à l'adolescence, Fata pour un adolescent, Jari pour une jeune fille pubère, Kal pour les personnes entre 40 et 50 ans, et Shaikh pour ceux entre 50 et 60 ans. Lorsque la mère de Jubahir parle à Abu Bakr, elle appelle Aïcha Jariya, indiquant qu'elle était une jeune fille venant d'atteindre la puberté. En admettant qu'elle soit entrée dans la puberté à l'âge de 9 ans, cela la situerait à une naissance en 605. Cela confirme encore qu'elle avait 18-19 ans au moment de son mariage avec le prophète. Troisièmement, le fait que la mère de Jubahir craigne que Aïcha influence son fils pour qu'il devienne musulman, montre qu'elle était déjà à un âge et une maturité capable de persuader et d'influencer les autres. Ces preuves réfutent solidement l'affirmation selon laquelle elle aurait été mariée à 6 ans. Si Aïcha avait épousé le prophète à cet âge, elle serait née en 618. Mais cela est contredit par le consensus des sources historiques qui affirment que Aïcha était l'une des premières à embrasser l'islam, après Osman, Zubair ibn al-Awwam et Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Mais avant des compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud et Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Cela signifie que Aïcha était vivante et assez âgée pour exprimer son choix de foi en 610 lorsqu'elle est devenue musulmane. Elle devait donc avoir au moins 5-6 ans en 610, ce qui la situe encore à 18-19 ans au moment de son mariage. Omar radiyallahu anhu qui est devenu musulman en 616 était le 40e à embrasser l'islam. Après sa conversion, certains compagnons dirent « Oh Allah, honore l'islam par Omar ». Cela montre que la communauté musulmane grandissait et que des figures influentes rejoignaient ses rangs, renforçant l'idée que Aïcha radiyallahu anha était parmi les premiers musulmans et non une enfant à l'époque de son mariage. En entendant cela, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, protesta en disant « Personne ne peut honorer l'islam. C'est l'islam qui honore les gens. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait prié en disant « Oh Allah, honore Omar par l'islam. » Nous comprenons ainsi que ceux qui affirment que Aïcha s'est mariée à 6 ans se trompent. Selon leur dire, elle serait née en 618, mais serait capable de comprendre et critiquer les conversations autour de 618, ce qui n'est pas plausible. Pour pouvoir comprendre et critiquer les conversations à cet âge, elle aurait dû avoir au moins 8-9 ans, ce qui la situerait à 18-19 ans au moment de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que fille née dans ce monde, la date de naissance exacte de Aïcha peut ne pas être claire. Mais une fois mariée au prophète et devenue mère des croyants, tous ses actes furent enregistrés. Nous savons ainsi précisément combien de temps elle a été mariée au prophète, sa date de décès et son âge au moment de sa mort. Ces informations montrent qu'elle n'a pas été mariée à 6 ans. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, est restée mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 9 ans et est décédée à l'âge de 74 ans, le 17 du mois de Ramadan de l'année 58 de l'Égypte. Selon ces informations, Aïcha avait 26 ans lorsque le prophète est décédé et a vécu encore 48 ans en tant que veuve. Puisqu'elle est restée mariée au prophète pendant 9 ans, elle devait avoir 17-18 ans au moment de leur mariage. Deux ans après le décès de Khadija radiyallahu anha Hawla bint Hakim, l'épouse du frère de lait du prophète, demanda à ce dernier s'il souhaitait se remarier pour aider avec les enfants et les tâches ménagères. Le prophète demanda « Y a-t-il quelqu'un de convenable ? » Hawla proposa alors Aïcha, fille d'Abu Bakr. parmi les vierges et Saouda bint Zama parmi les veuves. Bien que le prophète ait ensuite épousé Saouda radiyallahu anha, cette conversation montre qu'à cette époque, trois ans avant son mariage avec le prophète, Aïcha radiyallahu anha était déjà considérée comme étant en âge et en maturité suffisant pour le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'autorisait pas les jeunes de moins de 15 ans à participer à la bataille de Uhud. Même des compagnons comme Abdullah ibn Omar et Rafi ibn Khadij furent renvoyés parce qu'ils étaient trop jeunes. Si Aïcha avait eu 6 ans à son mariage, elle aurait eu 10 ans à la bataille de Uhud. Cependant, Anas bin Malik raconte qu'elle participait à la bataille portant de l'eau aux blessés, montrant qu'elle était bien plus âgée. Nous comprenons donc qu'elle était beaucoup plus âgée lorsqu'elle s'est mariée. D'autres indices renforcent cela comme le fait qu'elle était 5 ans plus jeune que Fatima radiyallahu anha ou ses récits sur les événements de la vie à la Mecque, notamment sur le souvenir des deux survivants de l'incident de l'éléphant qui mendiait à la Mecque. Ces souvenirs des moments difficiles vécus par Abou Bakr radiyallahu anhu à la Mecque et son initiative de migration vers l'Abyssinie, ainsi que le fait qu'elle se souvienne que la prière était initialement obligatoire en deux unités, nous montrent qu'elle avait au moins 18-19 ans lors de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et non 6 ans comme certains le prétendent. En conclusion, nous avons démontré avec des preuves que les accusations portées contre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont que de pures calomnies. Cependant, certains pourraient objecter qu'un homme de 55 ans épousant une jeune fille de 18 ans ne serait pas bien vu dans notre société actuelle en raison de la différence d'âge. À cette objection, nous répondons qu'il est nécessaire de juger chaque époque en tenant compte des réalités sociales de son temps. Aujourd'hui, l'âge du mariage est souvent fixé autour de 30 ans. Il est évident que nous ne pouvons pas appliquer les normes d'aujourd'hui aux époques passées. Il n'est même pas nécessaire de remonter aussi loin que 1400 ans en arrière. Il y a à peine 100 ans, il était légal en Angleterre de se marier à l'âge de 7 ans. En France, le processus de mariage pouvait commencer dès 6 ans. Dans la plupart des pays européens, le mariage à l'adolescence était courant. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, les mariages en dessous de 15 ans sont légaux. On peut également citer l'un des écrivains les plus célèbres d'Angleterre, Shakespeare, pour illustrer l'acceptation sociale de ce type de mariage à l'époque. Par exemple, dans l'œuvre la plus célèbre de Shakespeare, Roméo et Juliette, Juliette a 13 ans et sa mère en a 26. De même, dans le célèbre Faust de Goethe, la jeune fille dont le docteur tombe amoureux à 13 ans, ses œuvres ont été largement acceptées par la société de leur époque, sans être critiquées. C'est pourquoi de telles calomnies n'ont jamais été adressées à notre prophète avant le 19e siècle. Ce n'est qu'au 19e siècle que des orientalistes occidentaux ont inventé cette calomnie pour discréditer l'islam. Cependant, il y a 1400 ans, les polythéistes, les hypocrites, les juifs et les chrétiens de l'époque ont lancé toutes sortes de calomnies pour discréditer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont qualifié de devin, de sorcier, de magicien, de fou et de posséder. Mais jamais ils ne l'ont traité de menteur ou de dépravé. Même des figures comme Abu Jahl, Abu Lahab et Walid bin Mougira qui cherchaient à critiquer le prophète sous tous les angles possibles n'ont pas pu le faire sur ce point. La différence d'âge entre eux ne constituait pas un sujet de critique car à cette époque, cela n'était pas perçu comme anormale. Si nous analysons cette question de manière rationnelle, cela suffit à démontrer son caractère approprié. De plus, par une sagesse divine, notre mère Aïcha radiyallahu anha, dotée d'une intelligence remarquable, d'une mémoire prodigieuse, d'une éloquence en arabe exceptionnelle et de nombreuses autres aptitudes, a été prédestinée à devenir l'épouse du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam Après leur union, elle est devenue une gardienne et une transmettrice essentielle de l'islam. Son rôle a été crucial pour éclairer des questions intimes que même les compagnons ne pouvaient connaître. En tant que l'une des sept plus grandes autorités en hadith et en jurisprudence islamique parmi les compagnons, en transmettant 2210 hadiths, en étant la plus érudite parmi les femmes et l'oratrice la plus éloquente après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a grandement contribué à l'enseignement et à la préservation de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit « Prenez la moitié de votre religion de Humayra ». Cela montre que le mariage de Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam était emprunt d'une sagesse divine et a eu un impact profond sur la transmission et la protection de l'islam. Grâce à ses enseignements et à sa connaissance, elle a formé des centaines de savants, confirmant ainsi que cette union était non seulement justifiée, mais également essentielle pour la communauté musulmane. Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage